Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Programme du jour, journal d'un futur libraire, partie 5 du coup Alors ça risque d'être assez rapide, puisqu'aujourd'hui je vais tout simplement vous annoncer les résultats Puisque nous avons eu nos résultats du premier semestre, il y a maintenant 15 jours de ça Donc je vais vous les annoncer matière par matière pour que vous puissiez un petit peu vous faire un ordre d'idée J'ai rien à vous cacher avec mes notes J'estime que c'est grâce à votre soutien et à l'engouement que vous avez eu pour la chaîne que j'ai pu être accepté Donc autant que je vous dise sincèrement ce qui se passe Alors pour commencer, mon semestre a été validé avec 11,02 de moyenne Dans l'UE1, alors l'UE1 qui est composé d'anglais, espagnol, expression écrite et orale, donc c'est les langues grosso modo J'ai eu 13,20 de moyenne, donc c'est pas mal J'ai eu 12,8 de moyenne en anglais, ce qui est assez miraculeux parce que mon niveau d'anglais est assez catastrophique Pareil en espagnol, 13,38 de moyenne, je trouve ça fabuleux, clairement Quand je vois comment c'est compliqué en général le rapport que j'ai avec cette matière J'ai des cils dans les yeux, je suis désolé Donc voilà, très bien, très content Et expression écrite et orale, j'ai eu 13,5 Donc vous le savez, c'était une matière que j'aimais beaucoup 13,5, je trouve ça bien Après dans l'UE2, ça a été mon plus mauvais UE Et c'est l'UE le plus compliqué Donc UE, je rappelle ce que ça veut dire, c'est unité d'enseignement J'ai eu 9,83 de moyenne Alors bon, c'est vraiment pas dingue L'UE est validée, puisqu'il faut avoir 8 pour le valider Donc c'est déjà ça Si je l'avais pas validée par contre, j'aurais été très embêté J'aurais dû le repasser En théorie de l'information et de la communication J'ai eu 6,5, c'est ma pire moyenne Je galère de ouf dans les matières liées à la communication Clairement, c'est super théorique Et vraiment, je galère Voilà, c'est tout Ensuite, en sociologie, j'ai eu 9,1 de moyenne En orthographe, j'ai eu 9 Faut savoir, je sais pas si vous vous rendez compte Mais je suis vraiment une bille en orthographe J'essaye de faire attention quand j'écris les descriptions Quand j'écris les titres Quand je fais des tweets Les posts Facebook, j'essaye vraiment de faire gaffe Mais je suis une pompe en orthographe, sincèrement En économie des biens culturels, j'ai eu 16 de moyenne C'est ma meilleure moyenne, là, par contre L'écho, c'est vraiment quelque chose qui me... Je dirais pas que ça me passionne Mais c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup, 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 beaucoup Ensuite, dans l'UE3, j'ai eu 11,72 de moyenne En études des organisations, j'ai eu 9,52 Donc, voilà, pas fou Après, en base informatique, j'ai eu 12,5 de moyenne Donc, base informatique, on était... Enfin, le partiel, c'était faire de la mise en page sur Word Enfin, sur OpenOffice d'ailleurs Donc, créer des styles, les appliquer Faire de la mise en page, mettre des images, tout ça, tout ça Rien de très passionnant, clairement J'ai eu en recherche bibliographique, 14 de moyenne Enfin, 14, puisqu'il y avait qu'une note, c'était le partiel Donc, le partiel de recherche bibliographique, c'était assez simple Enfin, il y avait 5 éléments à chercher sur Internet Il y avait une image, un article, un livre et je sais plus quoi d'autre Et fallait mettre les liens de ces pages web dans Zotero Un logiciel qui sert pour faire les bibliographies Et ça sortait la bibliographie directement On avait juste à argumenter pourquoi on avait choisi tel ou tel truc en fonction de notre sujet C'était aussi simple que ça Donc, c'était vraiment pas dur d'avoir une bonne note Et je pense d'ailleurs qu'en ayant eu 14, je dois peut-être même faire partie des plus mauvaises notes de la classe Mais je veux pas m'avancer, j'ai pas regardé les autres Pour finir, dans l'UE4, j'ai eu 10,44 de moyenne Un joli 8,33 en communication des organisations C'est pas fou Donc, en fait, dans cette matière, notre note était divisée en deux notes Il y avait un exposé à faire Et après, un travail sur table que la prof avait ramassé L'exposé, j'avais eu 15 Et le travail sur table, je l'ai complètement foiré Comment ça s'est passé ? C'est qu'elle nous a dit Là, il y a un tableau, vous le remplissez On s'est dit ok Et à la fin, elle nous a dit Bon, ben, je le ramasse et je le note C'était pas prévu Donc, on est en mode Ah, c'est chiant Et c'était notre note cof2 du semestre, en fait Sur un truc surprise comme ça Que moi, j'ai complètement foiré pour le coup Et j'avais eu 5 Donc, avec le coefficient, je suis passé à 8,33 de moyenne Je suis un peu deg Continuons Après, en média, j'ai eu 11 de moyenne C'est ce qui est pas trop trop mal, ça va En chaîne du livre, j'ai eu 10,5 Là, je suis un peu deg pour le coup Parce que c'était une matière que j'aimais bien Mais c'est de ma faute Je ne peux m'en prendre qu'à moi, pardon Tout simplement parce que je me suis mis à réviser la matière un petit peu tard J'ai révisé, quoi, 2-3 jours avant d'y aller seulement Il me semblait avoir bien compris la chaîne du livre Alors, en effet, j'ai bien compris la chaîne du livre Mais le problème, c'est que c'était des questions qui étaient assez pointues Sur des choses assez précises Certes, je l'ai compris dans sa globalité Dans son fonctionnement global La chaîne du livre Mais pas des trucs très 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 pointus Et voilà, j'ai fait preuve de négligence Et j'ai été puni, si je peux dire ça comme ça Bon, après, j'ai quand même assuré la moyenne En outils informatiques, j'ai eu 16,28 Alors, outils informatiques, c'était des cours à faire à distance Donc, depuis chez nous Sur la culture du web, en fait, grosso modo Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça C'était qui a créé internet, en quelle année En plus, on avait le droit d'internet justement pour céder le jour du partiel Donc, rien de très très compliqué Ensuite, dans la DOP Enfin, ce qu'ils appellent la DOP C'est le partiel qu'on a eu la semaine de la rentrée Et j'ai eu 8 Ce qui est pas fou Enfin, quand je l'ai passé, en vrai, j'ai eu 6 Mais du coup, j'ai dû le rattraper, le refaire chez moi Et juste, si c'était bien fait Enfin, si c'était mieux Je pouvais atteindre 8 Voilà, donc, c'est ce qui s'est passé La deuxième fois, c'était mieux Donc, j'ai atteint 8, tout simplement Ce partiel-là, je l'ai loupé Parce que c'était... Enfin, parce que... C'était le lendemain de la soirée d'un thé Soirée d'intégration qui a été assez bien arrosée Je vous cache pas Mais je vais pas me chercher d'excuses J'ai loupé le partiel, c'est comme ça Il y avait un manque de connaissances également Un manque de méthodologie C'était mon premier partiel depuis un an et demi Fallait pas s'attendre à des miracles Et de toute façon, ils sont pas arrivés Et pour finir, dernière note du sommet C'était la note de littérature contemporaine Alors là, grosse surprise Je m'attendais à me prendre une vraie caisse Genre un 5 ou 6 Comme en théorie de l'infocom Et au final, je m'en tire vraiment pas trop mal Avec un 11,63 de moyenne Donc, je suis plutôt content On a dû faire une analyse de livre J'ai eu 12, si je me trompe pas Le livre que j'avais choisi de lire et d'analyser C'était La Place de Anne Yarnot J'ai bien aimé pour le coup Vous êtes maintenant au courant de toutes mes notes du premier semestre Il n'y a pas de tabou On peut en discuter dans les commentaires si jamais ça vous intéresse Pour Jade, si jamais ça vous intéresse Elle a eu son semestre elle aussi Avec une moyenne un tout petit peu en dessous de la mienne Ce qui est franchement étonnant Étant donné que tous les devoirs qu'on fait en cours En général, elle a de meilleures notes que moi Mais il semblerait que j'ai mieux réussi des partiels De fin de semestre qu'elle Donc, ce qui fait qu'au final, je suis repassé devant Je ne donnerai pas sa moyenne exacte Ni toutes ses notes Parce que je ne sais juste pas si elle est d'accord Je ne vais pas demander avant de faire cette vidéo Donc voilà Par respect pour elle, je ne le ferai pas Si jamais elle veut le faire dans une autre vidéo Ou le mettre dans les commentaires Elle le fera Ça est libre à elle après Mais c'est juste que comme vous avez eu sa participation Deux fois en vidéo Je me dis que peut-être ça vous aurait intéressé Donc c'est pour ça que je vous le dis C'est donc tout pour aujourd'hui J'espère que vous aurez passé un bon moment En regardant cette vidéo N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires Encore une fois Que ce soit vos notes à vous du premier semestre Que vous soyez étudiant en métier du livre Ou pas Si jamais vous avez envie de le partager avec moi Ça me ferait très très plaisir Je vais vous tourner et monter également une vidéo Concernant les sorties de la semaine Histoire qu'on fasse un point dessus Qu'on en parle Parce que j'ai des choses à vous dire Concernant ce format de vidéo Donc si jamais ça vous intéresse Soyez attentif Ça devrait arriver dans la semaine Si tout se passe bien Donc je vous fais de gros 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 bisous Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao ciao